On va commencer par la Mishnah qui est au milieu de la page On avait appris au début du Pérec qu'il existe quatre catégories de Nédarim qui sont invalides Ça veut dire que d'emblée ils sont nuls et non d'avenue Ils n'ont pas de valeur du tout Par exemple, Nidre Zerouzine, ou bien Nidre Havaï, ou bien Nidre Shgagot Et enfin, le dernier en liste, c'est Nidre Onassine Qu'est-ce que c'est que Nidre Onassine ? Un Nidre qui dépend d'un Tenai, qui dépend d'une condition Ça veut dire que si on a rempli la condition, le Nidre prendra effet Si on n'a pas rempli la condition, le Nidre n'a pas pris effet D'accord ? Par exemple, je dis, je fais un Nidre de m'interdire de manger ce gâteau Si jamais il y a ceci et cela D'accord ? Alors maintenant, cette condition-là, ceci et cela Si la condition a été remplie, alors le gâteau sera interdit Si la condition n'a pas été remplie Et bien le gâteau ne sera pas interdit Pour être maintenant plus concret Parlons du cas de la Mishnah Réhouven et Shimon Réhouven veut inviter Shimon Et comme c'est son grand ami Il veut absolument qu'il vienne manger chez lui Il dit, écoute, je t'invite pour demain D'accord ? Demain tu viens déjeuner chez moi Si tu ne viens pas déjeuner chez moi demain À midi Et bien je t'interdirai de profiter de moi Désormais tu ne pourras plus profiter de rien du tout C'est une façon d'exercer sur lui la pression D'accord ? Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement C'est que Le bonhomme est tombé malade Il voulait venir Il voulait répondre à la méditation Mais ce n'est pas de sa faute Il est tombé malade Comment s'appelle la maladie ? Honnès C'est un cas de force majeure Alors maintenant Si on se fie aux apparences Cet homme, maintenant L'invité Ne pourra plus profiter de son hôte De son ami Shimon ne pourra plus profiter de Réhouven Car Réhouven lui a dit Si tu ne viens pas demain déjeuner avec moi à midi Tu ne pourras plus jamais profiter de moi Et bien il n'est pas venu Manger chez lui à midi Il n'est pas venu Donc La condition a été remplie Si la condition a été remplie Alors le neder est valide Si le neder est valide Ça veut dire quoi ? Que ça y est Il ne pourra plus profiter de lui La Mishnah nous dit que non Ce neder est invalide Pourquoi ? Vu que toute la raison pour laquelle C'est à dire Pas toute la raison pour laquelle Là Pourquoi est-ce que ce neder est invalide ? C'est parce que c'est Mais honnête ? Si Shimon avait refusé de venir Chez Réhouven Et que de manière arbitraire Il a décidé de ne pas venir Alors en effet le neder est un neder Il lui a dit Si tu refuses de venir manger chez moi Plus jamais tu ne pourras profiter de moi Mais l'autre il lui dit Moi je voulais venir Seulement Comme il est tombé malade Il ne pouvait pas venir C'est un cas de honnête Alors Réhouven Quand il avait fait le neder Sa kavana c'était seulement Si Shimon refuse de venir Volontairement Arbitrairement Mais si c'est par un cas de force majeure C'est à dire que Honest Honest Rahaman n'a pas très C'est à dire que Lui Il dit dans ce cas là C'est sûr que jamais je ne t'aurais Interdit De profiter de moi Si je savais que c'était Honest Moi c'était juste Si tu refusais De venir chez moi Mais ce n'est pas par un refus C'est parce que tu n'as pas pu Honest Alors dans ce cas là Mon neder n'a pas pris effet Voilà le neder onassine Qui ne prend pas effet Qui est de facto Nul Ou encore Un autre honnête Par exemple si son fils est malade Par exemple le fils de Shimon Était malade Alors qu'est-ce qu'il peut faire Shimon le pauvre Il doit rester surveiller son fils Il doit être à ses côtés Comment il va aller déjeuner Se faire plaisir avec Réhouvel Alors qu'il sait que son fils Est malade Alors étant donné Qu'il doit veiller sur son fils Et il n'y avait pas de bébiscitaire Et sa femme est partie au travail Alors donc c'est la raison Pour laquelle il était obligé De rester à côté de son fils Voilà pourquoi Il n'est pas venu Maintenant pourquoi il n'est pas venu C'est pas volontaire C'est parce que Il C'est pas volontaire C'est parce que Il était retenu Par force majeure Puisque c'est par force majeure Eh bien le neder est invalide Ou encore Il dit moi j'ai commencé le chemin Pour venir chez toi Mais il y a eu Une inondation Il y a eu un fleuve par exemple Soit Inondation comme je dis Une crue Du fleuve Qui a fait que maintenant Je n'ai pas pu passer Ou bien Je suis arrivé Devant le fleuve Normal Mais il n'y avait pas de bateau Normalement Il y a eu une navette Mais là Le bus Il ne passait pas Pendant Des heures Il n'y a pas eu de navette A l'heure du déjeuner Je n'ai pas pu venir Là encore Ça s'appelle Un cas De force majeure Étant donné Que la condition A été remplie Certes Mais pas Volontairement C'était Honnest Alors par rapport A Honnest Celui qui a fait Le neder Il a dit non Moi je fais un neder Au cas où Volontairement Tu ne peux pas venir Chez moi Mais si c'est involontaire C'est Honnest Il n'y a pas de problème Pourquoi est-ce qu'on a besoin De trois illustrations De Honnest Pourquoi on a besoin De nous dire le cas Où il est tombé malade Où son fils était malade Où il n'a pas trouvé De navette Pour traverser le fleuve C'est pour te dire Que peu importe Le niveau de Honnest Même un petit Honnest C'est comme un grand Honnest Un grand Honnest C'est si lui-même Il est malade Il est fiévreux Il est cloué au lit Il ne pouvait pas bouger Ça c'est sûr Que c'est un grand Honnest On peut comprendre Que dans ce cas Le Néder N'est pas un Néder Mais le Hidush Il est même Moins que ça Par exemple Lui il pouvait venir C'est son fils Qui était malade Malgré tout Bien qu'il a choisi De rester à côté De son fils Plutôt que d'aller Au déjeuner Malgré tout Ça s'appelle Honnest Ou bien encore Moins que ça C'est-à-dire C'est ni le père Ni le fils Qui sont malades Il n'y a aucun problème De maladie C'est pas un gros problème Simplement C'est que la navette N'était pas là C'est un petit Honnest Parce que S'il le voulait vraiment Il paye Il appelle Un matelot Il appelle Quelqu'un Qui fait Des voyages en barque Il lui dit Tu peux me faire Ce qu'on appelle Spatial Il y a Monit Regula Et il y a Monit Spatial C'est pas le même prix Quand tu prends Une monit classique Il y a un prix Qui est qu'à voir Mais quand tu prends Un Spatial Tu payes très cher Ça fait mal Au porte-monnaie Et bien Alors même ça C'est considéré Honnest Le garni au récit Oui Mais on appelle ça Lozu Lozu Abzu Qu'est-ce que ça veut dire Lozu Abzu Très souvent Dans les Mishnayot On retrouve Des progressions Dans les exemples Dans cet exemple On aurait pu te donner Le dernier Et Calma Homer Les premiers Mais c'est pour te dire Que Rabbeinua Kadosh Quand il a rédigé Les Mishnayot Il a utilisé Des styles De rédaction Il y a parfois Des styles De ce qu'on appelle Lozu Abzu Ou bien Il y a des styles De Zou Ve'en Sarich Lo Marzu C'est-à-dire Ça Et à plus fort De raison Ça Ou inversement Ça Et il est inutile De dire ça aussi C'est comme ça Que On avait des Mnémotechniques Par rapport Au style de rédaction Gemara La Gemara Raconte une histoire Qui a priori N'a rien à voir Avec notre sujet Mais on va voir Qu'à la fin La Gemara Va raccrocher Cette histoire A notre Mishnah Regardez Il était une fois Un homme Des Des Zahvata Bebedina Ve'amard Il Lo Athéna Ad Latine Yomin Libat Loon Hane Zahvata Il était une fois Un homme Qui avait Des 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 Vous savez Qu'est-ce que c'est Des 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 De Droit J'ai un droit C'est un Srut Un Shtar C'est un Acte C'est-à-dire Il y avait écrit par exemple Réhouven Moi Réhouven J'ai prêté à Chimron 10 000 Shekel Je viens Et je réclame à Chimron Le remboursement Chimron me dit N'importe quoi Lohayud Varim Meolam L'ahdam Ce Shtar Tu l'as Fabriqué C'est ce qu'on appelle Faux Et usage De faux Donc il remet en cause Carrément Le prêt Alors Réhouven Il va au Bédine Il dit M'en revient à Botaï Voyez-vous celui-là Il me doit de l'argent Maintenant Il nie La totalité De la dette Et pourtant Moi j'ai un shtar Le Bédine lui dit C'est vrai Tu as un shtar Mais il faut faire Ce qu'on appelle Kiyom Hachtar C'est quoi Kiyom Hachtar La validation De l'acte De prêt Car il se peut Que tu as Inventé Deux signatures Et tu as appelé Celui-là Naftali Et l'autre Tu l'as appelé Moshe Et tu as inventé Des signatures Et tu es en train De raconter Des histoires À dormir Debout Eh bien Va prouver Que c'est vrai Comment va-t-on Le prouver De plusieurs façons Soit on va aller chercher Les redim eux-mêmes Qui ont signé Et ils vont dire C'est notre signature Première façon De valider le shtar Ou bien Par exemple On va trouver Un autre shtar Qui ressemble À ces signatures Et le deuxième shtar Oui il était validé Par un Bédine Il a déjà été validé Donc on compare Les deux signatures Et on peut valider Le nouveau shtar Par rapport À l'ancien shtar Qui avait déjà Été validé Dans un Bédine Ou encore Troisième façon De valider Si on a deux Edim qui viennent Et qui disent Nous reconnaissons Ces signatures Oui en effet Ce sont la signature De Naftali C'est la signature De Moshe Et donc voilà Comment on peut valider Alors Réhouven Est venu au Bédine Et il leur a dit Moraï verra Botaï Voilà le shtar Comme quoi Shimon me doit De l'argent Shimon prétend Que c'est du faux Et usage de faux Moi je vous dis Que c'est du vrai Et je fais usage de vrai Maintenant Laissez-moi le temps De le prouver Je vais vous démontrer Que c'est vrai Mais il me faut du temps Je vais aller chercher Soit les Edim Soit des Edim Qui reconnaissent Leur signature Soit un autre shtar Qui avait déjà été validé Pour faire des comparaisons Laissez-moi le temps S'il vous plaît Et donc il leur a dit Laissez-moi par exemple Deux semaines Si dans deux semaines Je ne suis pas revenu Avec toutes mes démonstrations Et preuves Et bien dans ce cas-là Considérez comme nuls Tous ces shtarots Que mes écrouillotes Soient annulées Alors relisons les amis Gémara Cet homme-là Qui a donné Au Bédine Il leur a dit Tenez Prenez Ces shtarots-là Et gardez-les chez vous Et il a dit Si je ne reviens pas D'ici 30 jours Que tous mes droits Soient annulés Ça veut dire Que je ne pourrai plus Réclamer la dette Il y a eu un honnête Il y a eu un cas De force majeure Et il n'a pas pu Revenir Le 30ème jour A ma ravouna Batel zirbate Ravouna a dit Ces shtarots Sont nulles Il avait dit Si dans 30 jours Je ne reviens pas Mes shtarots Seront annulées Et bien il n'est pas revenu Pendant les 30 jours Et bien Tous ces shtarots Sont nulles Finis Maintenant même si Il amène des redim Pour valider son shtar Ça ne vaut plus rien Lui-même Il a annulé La dette Qu'est-ce que ça veut dire Je ne comprends pas Pourquoi tu Annules tous les droits De cet homme Parce qu'il n'est pas revenu Mais il n'est pas revenu Non pas arbitrairement Mais parce qu'il a été retenu Par une force majeure C'est-à-dire que Par exemple Il est tombé malade Et il était à l'hôpital Dans un autre pays Comment tu veux qu'il vienne ? Il a fait un AVC Un Shem Yatsilenu Ils l'ont opéré Il s'est cassé le pied Il ne pouvait plus bouger Qu'est-ce que vous voulez ? Comment vous voulez qu'il revienne ? Le problème c'est qu'il a cru 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 Ravuna va dire Peu importe Lui Il a dit Si dans 30 jours Je ne suis pas revenu Eh bien Tout sera nul Nul et non avenu Eh bien voilà Il n'est pas revenu Eh bien tout est annulé Mais Ravadie Ravadie Dans la Torah nous voyons Qu'il faut prendre en considération Le Hones Un cas de force majeure C'est pris en considération Même pour la Halaha par exemple Une jeune fiancée Si elle a trompé son fiancé Et qu'elle a été avec un autre homme Vous savez qu'à l'époque D'abord on se fiançait Ensuite on se mariait Aujourd'hui quand on dit fiançaille Fiançaille c'est du folklore C'est juste une façon De s'engager verbalement Mais il n'y a pas de Kinyan Vraiment A l'époque On faisait vraiment un Kinyan Le Hatan disait à la Kalla Seulement On ne faisait pas la Choupa Et les Sheva Brachot Jusqu'à un an plus tard Le temps qu'elle prépare Le Trousseau En attendant Entre Kiddushin et Nisouin Elle est Arousa Si elle va avec un autre homme Et qu'elle a trompé son Hatan Elle est Bravo Elle est Arousa Elle est Echet Ish Elle est Hayevet Skila Elle est passible De Skila L'application 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 Elle serait pas si c'est une Kohenette Hein ? Elle serait pas si c'est une Kohenette D'accord Alors Moreira Botaï Figurez-vous Que cette fille-là A été violée Quelqu'un l'a attrapée Quand elle Elle était en train de se promener Gentiment Dans les champs Elle n'était pas en ville Et donc quand elle a hurlé Elle a appelé au secours Personne ne l'a entendu Alors Sa'aka Han-na'ara Ve'en Moshi'a'la Étant donné qu'elle a appelé au secours Personne n'est venu A son secours Parce qu'elle était dans les champs Et bien C'est comme un assassin Quelqu'un qui viole C'est comme un criminel qui tue Ve'en Na'ara L'Otah Asse Davar La Torah dit Puisque Elle, elle a hurlé Et elle n'a pas été répondue Alors ne lui fais rien Vu que Elle est Anoussa Comme un homme Qui saute sur l'autre Et qui le tue Et bien Qu'est-ce qu'il peut faire Celui qui a été tué Il est coupable Ainsi Cette fille n'est pas coupable Elle est victime De ce honnès Alors Tu vois que Quelqu'un qui est Anous N'est pas coupable Là aussi Cet homme là Il a dit au Bédine Si je ne viens pas d'ici 30 jours Et bien Vous annulez mes rouillotes Mais lui Il voulait revenir Seulement il est tombé malade Donc il était Anous Anous Tu ne peux pas le tenir coupable Tu ne peux pas tenir responsable Quelqu'un qui ne fait que subir Il est victime de son état de force majeure Donc tu ne peux pas dire Voilà Il n'est pas venu Dans les 30 jours Non Il ne faut pas annuler ses mérites Il ne faut pas annuler ses droits C'est ce que dit Rav Ravin poursuit Et pousse le bouchon encore plus loin Il va dire Peut-être que toi Ravouna Tu vas dire Que le cas de la Torah De la femme fiancée C'est Parce qu'on parle là-bas De dîner les fachotes On parle De normalement Une jeune fille Qui est Qui a volontairement trompé son fiancé Alors elle est passible De la peine capitale Alors on parle en effet De lapidation Alors par rapport A Ktala A une condamnation à mort Alors par rapport A quelque chose de si grave La Torah prend en considération Le honnès Mais peut-être que pour quelque chose De moins grave La Torah ne prend pas en considération Le honnès Peut-être que le honnès C'est juste Pour acquitter Une personne Qui aurait pu éventuellement Être condamnée à mort Alors ok Elle ne sera pas condamnée à mort Mais ici on ne parle pas De condamnation à mort Ici on parle d'un Alors peut-être que pour l'argent Rabouna aurait raison De dire Monsieur Il a perdu son argent Bien que c'est Tébé honnès On va le lire Dans la Gemara Et si tu vas me dire Que la mort c'est différent Et bien je vais te démontrer Que c'est faux Il n'y a pas de différence Entre l'argent Ou la mort Tu vois qu'il n'y a pas de référencire Tu vois que dans notre Mishnah Celle que nous venons Celle que nous venons d'étudier Quand on nous a dit C'est quoi un éder de honnès Qui est invalide Et bien c'est lorsqu'une personne Dit à son voisin Réhouven dit à Shimon Shimon Si tu ne viens pas déjeuner Chez moi demain A midi Et bien plus jamais Tu ne pourras profiter de moi Et finalement Qu'est-ce qu'il s'est passé S'il n'était pas venu volontairement Alors en effet Il ne pourra plus profiter de Réhouven Mais si C'était Béhonès Soit il était malade Soit son fils était malade Soit il n'y avait pas de navette Pour traverser le fleuve Et donc l'homme était retenu Ce n'est pas de sa faute Et bien le nether est invalide Tu vois que le nether Pardon Tu vois que le honnès A un effet Pas seulement Sur une histoire de mort ou de vie Mais même pour un simple nether Le nether est invalidé Parce que La personne Elle n'a pas pu remplir la condition Mais Béhonès Très bien Donc on a compris Que Rav Hun Et Rava Sont en Mahloquette Par rapport au srouillot D'un homme Qu'il a lui-même annulé En disant J'annule Si je ne reviens pas D'ici 30 jours Alors si Pendant les 30 jours Il n'a pas pu revenir Béhonès Est-ce que ça annule Ses mérites malgré tout Oui ou non Rav Huna dit Oui ça annule Ses mérites Parce qu'il n'est pas revenu Et 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 Rava dit non Ses droits ne sont pas annulés Car Il a été retenu Que Béhonès Et maintenant La Gemara va analyser Elle pose la question Elle s'adresse à Rava Elle dit Toi Rava Qui penses que Le Hones Il a un impact Pas seulement sur le Néder Mais même pour L'annulation des Sruyot Il n'y aura pas d'annulation De Sruyot Si la personne Était retenue Béhonès Olerava Maïshna Maïshna Maïhadit Nan Harizegitech Ma'achshav Imlo Bati Mikan Ad S'nem Aser Chodesh Omet Bet S'nem Aser Chodesh Harizegit Amai Veha Minas Itnis Question Dans le domaine du guette C'est pas vraiment Le même sujet Là-bas on parlait de Mammon Ici On parlait de Nédarim Et maintenant on va parler de Gittin Mais en tout cas C'est pas un domaine de vie et de mort C'est un domaine de guette Est-ce que la femme est divorcée ou pas De quoi s'agit-il ? Un homme Qui avait un frère Et lui n'avait pas d'enfant Il savait que s'il mourait Son frère devrait faire Iboum Sa femme lui a dit Écoute ton frère je peux même pas me le voir Je ne veux surtout pas Me retrouver face à lui Si jamais tu venais à mourir Et je n'ai vraiment pas envie de faire Iboum avec lui Trouve-moi une porte de sortie s'il te plaît Alors il dit voilà la porte de sortie Je te donne un guette rétroactif Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a dit à sa femme Voilà Ce guette là prendra effet Dès à présent Au cas où je ne suis pas revenu de voyage Pendant les 12 mois Si je reviens de voyage pendant les 12 mois Alors le guette est annulé Si pendant les 12 mois il n'est pas revenu Alors le guette est valide rétroactivement Et de ce fait il n'y aura pas de Iboum Maintenant qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est mort Pendant les 12 mois Puisqu'il est mort Il n'a pas pu revenir Figurez-vous qu'il Qu'un mort ne peut pas revenir Alors ça veut dire que Est-ce que L'Agmara dit Est-ce qu'il n'est pas revenu Beratson ? Lui il voulait revenir Mais il est mort tout simplement C'est le Malachamavet Qui ne l'a pas laissé revenir Alors ça s'appelle Ones Il n'y a pas un plus grand Ones Que celui-ci Y a-t-il un Ones plus grand que la mort ? C'est vraiment Le plus grand Ones qui puisse exister L'Aron Alors malgré tout Le guette est un guette Comment ça se fait que le guette est un guette ? Ça va contre Rava ça Rava Toi tu as dit Que si c'était bien Ones Que la condition n'a pas été remplie Alors Il ne faut pas prendre cela en considération Ce monsieur il voulait revenir C'est le Malachamavet Qui l'a retenu Si le Malachamavet ne l'avait pas tué Il serait revenu Chez sa femme Pendant les douze mois Il voulait revenir Et malgré tout Qu'est-ce que tu dis ? Finalement tu n'es pas revenu ? Pendant les douze mois tu n'es pas revenu ? Parce que tu es mort ? Alors tu n'es pas revenu ? Eh bien Le guette est un guette rétroactivement Pourtant Il n'est pas revenu Mais Ones Parce qu'il est mort Question sur Rava Rava qui a dit que Quand c'est Béones Alors ce n'est pas de sa faute Si ce n'est pas de sa faute Il ne faut pas annuler Par exemple Ses droits Quand il a dit Annulez mes droits Si je ne reviens pas Eh bien C'est seulement s'il ne revient pas Mais Ratzon C'est là Qu'on annulerait ses droits Mais si C'est Béones Ce n'est pas de sa faute Ou bien comme pour le Néder Si tu ne viens pas manger avec moi Eh bien Plus jamais tu ne pourras profiter De moi Et finalement Lui il voulait venir manger Mais il ne pouvait pas Parce qu'il était Hones Il était Anous Il était malade Alors qu'est-ce que tu dis ? Eh bien ce n'est pas de sa faute Le Néder n'en est pas un Pareil pour le guette Tu devrais dire Lui il voulait revenir Lui il voulait revenir Et annuler le guette Mais pourquoi il n'est pas revenu ? C'est parce qu'il est mort Béones Alors tu devrais dire Que le guette N'en est pas un Puisque lui il voulait revenir S'il était revenu Le guette est annulé S'il était revenu Le guette aurait été annulé Oui ou non ? Oui Eh bien lui il voulait revenir Ce n'est que le Malachamavet Qui l'a tué Et donc il est Anous Il est victime du Malachamavet De l'ange de la mort Pourquoi la Mishnah a dit Que le guette est quand même un guette Pourtant Il est Anous Réponse On ne regarde pas le Ones Il faut voir Est-ce qu'il a rempli la condition Oui ou non ? C'était quoi la condition Pour que le guette soit guette ? Qu'il ne revienne pas Pendant 12 mois ? Eh bien il n'est pas revenu Pendant 12 mois Bien que Son non-retour Est lié A un Ones Question sur Rava Rava répond Amrè Dilma Sha'anehatam De'iyamayadar De'mayit Minle alta Rava gamar B'yayub gita L'agmara Nous dit comme ça Qu'en fait Rava Rava Reste sur sa position Que le Ones C'est un élément C'est un facteur Qu'il faut toujours prendre en considération Seulement Seulement Il y a Ones Qu'on n'a pas pris en considération Dans le cas du guette C'est parce que nous avons Une analyse psychologique De cet homme Quel était le but ? Pourquoi l'homme A donné le guette à sa femme ? C'est pas qu'il voulait se séparer d'elle Pas du tout Ils étaient très liés Il y avait un super schlambaït entre eux Simplement C'est qu'il voulait la délivrer Il voulait la libérer Du hiboum Il ne voulait pas Qu'elle tombe Sous la mitzvah du hiboum Parce qu'elle n'avait pas envie De se retrouver avec son frère Dans ce qu'elle a étant donné Que c'était ça le but Alors on dit comme ça S'il savait qu'il allait mourir Il aurait donné un guette immédiat Pourquoi est-ce qu'il a dit Pourquoi est-ce qu'il a émis une condition ? Pourquoi il a fait dépendre La validité du guette ? Une condition du non-retour Parce qu'il pensait qu'il allait vivre Alors il s'est dit Puisqu'il va vivre Eh bien Il ne va pas divorcer de sa femme C'est seulement S'il ne revient pas Sain et sauf Dans ce cas-là Il veut divorcer d'elle Mais s'il savait Qu'il allait mourir Puisque tout le but De ce guette C'est justement Pour après la mort Qu'elle ne fasse pas hiboum Alors il aurait fait les choses Autrement Il aurait donné un guette immédiat Donc dans ce cas-là Je Quelque part On rentre dans la cabana de l'homme Qu'est-ce qu'il voulait ? Puisque son objectif C'était Délivrer sa femme Alors on donne à ce guette La validité Qu'il mérite A savoir Depuis Le moment Où il a quitté Mais Arshav Elle est divorcée Depuis le moment Où il lui a donné le guette L'agmara pose encore Une couche Sur Hava Qu'est-ce que ça veut dire ? Encore une couche Chia Que l'on adresse à Rava Toi Rava Qui prétends que Le honnès C'est quelque chose Qu'il faut prendre en considération Si c'est ainsi Pourquoi dans l'histoire de Shmuel Shmuel n'a pas pris le honnès En considération C'était quoi l'histoire ? Il y avait une fois quelqu'un Qui avait donné le guette à sa femme A condition Qu'il ne revienne pas Dans les 30 jours Il lui dit Si je ne reviens pas Durant les 30 jours Eh bien le guette Est un guette Rétroactif D'accord ? Il lui a dit Il o Il o athéna Pas rétroactif Excusez-moi Pas rétroactif Il a dit Si je ne reviens pas Dans 30 jours Eh bien dans 30 jours Le guette est un guette Donc ça veut dire que A la fin des 30 jours Le guette prend effet Alors maintenant Qu'est-ce qui s'est passé ? Le bonhomme Est revenu Il est revenu Mais quand ? Le 30ème jour Il arrive le 30ème jour Il dit Rabota Rabota Regardez-moi Moi je veux rentrer dans la ville Mais il n'y a plus de navettes Il n'y a plus d'autobus Il n'y a plus de barques Pour me faire traverser le fleuve Alors il dit Mais quoi ? Il n'y a pas de barques ? Il appelle au secours Tous les téléphones Il appelle Tous les numéros Personne qui peut le faire traverser Trop tard Trop tard Alors ce monsieur là maintenant Il voit le soleil se coucher Le 30ème jour Et avant que le soleil se couche Il appelle tout le monde Il leur dit Hazoude Atai Hazoude Atai Regardez voyez Je suis arrivé Je suis là Je suis là Je suis là Dites à ma femme Que le guette n'est pas un guette Le soleil s'est couché La nuit est tombée Et Shmuel va dire Eh bien Le guette est guette La femme est divorcée Losh Mehmatia Ça ne s'appelle pas Qu'il est revenu dans la ville Il avait fait un tnaï Si je ne reviens pas Où ? Dans la ville Mais là il est de l'autre côté du fleuve Il n'est pas revenu Il est honnête Ah c'est la couche Mais ce n'est pas de sa faute Le pauvre Regardez combien il pleure Il a plein de mouchoirs Là-bas En train d'essuyer C'est là Mais il dit Hazoude Atai Alors Shmuel a dit En honnête Begitine Ici Tu as mis une condition Tu as émis une condition Tu as dit Si je reviens Le guette ne sera pas un Mais si je ne reviens pas Le guette sera valide Eh bien le guette a pris effet Puisque tu n'es pas revenu C'est ce que dit Shmuel Shmuel a tranché L'Oshmeh Matia Ça ne s'appelle pas un retour Il n'est pas revenu Il n'est pas retourné en ville Il est proche de la ville Il est proche de la ville Mais il n'est pas dans la ville Il y a la frontière C'est le fleuve L'Oshmeh Matia Et pourtant C'est béonès Le pauvre C'est parce qu'il n'a pas trouvé Et de Maraboret De Marabra C'est le rabat d'Avet Il n'y avait pas de marque Alors C'est béonès Et Raba Qu'est-ce qu'il a dit Raba Raba a dit Il faut toujours prendre en considération Le honnès C'est un cas de force majeure Le pauvre C'est un cas de force majeure Lui il voulait revenir Alors les amis C'est une belle question La réponse de Raba Elle est très belle Très belle Il va dire Il y a honnès Et il y a honnès Il y a un honnès Qui est inenvisageable Et il y a un honnès Qui est prévisible Un honnès Tel que La Mahaboret C'est prévisible Dis-moi mon cher ami Tu n'es pas le trentième jour On sait jamais Tu arrives le trentième jour Et tu comptes sur La navette Mais dis-moi Tu crois que Ils t'attendent Pour voyager La navette Elle a des heures de travail Et peut-être que Voilà À un moment donné Tu vas arriver Il n'y aura plus de navettes Quand tu arrives Tu as pris un risque Tu as pris un risque Tu as pris un risque Ça ne tient qu'à toi C'est pas un honnès Un honnès Un honnès C'est quelque chose Qui t'échappe totalement Mais quelque chose Qui est prévisible Qui est envisageable Alors dans ce cas-là Ce n'est pas un vrai honnès Maintenant Toi tu t'es mis dans le honnès En quelque sorte Toi tu t'es mis dans le honnès Mais c'est un honnès Que tu aurais pu prévoir Il y a des choses Il y a des choses qui sont imprévisibles C'est un vrai honnès Il y a des choses Qui sont programmables Qui sont prévisibles Et bien dans ce cas-là Ce n'est pas un vrai honnès Et donc Tu ne peux pas bénéficier Du mérite Du honnès Et l'agmara Je préfère la relire Dans les termes Très joliment dit L'agmara nous dit Que Un honnès Qui est galouille Qui est prévisible Chaané C'est différent Et l'absence de navette C'est quelque chose Qui est prévisible Et maintenant Une fois que Rava A répondu A toutes les objections Maintenant l'agmara Va se tourner vers Ravuna Elle va dire Ravuna Ravuna Je voudrais maintenant Me focaliser Sur la halakha Que tu nous as enseigné Qui est-ce qui se rappelle Qui est-ce qui s'en souvient Quelle était la halakha Que nous a enseigné Ravuna Dans la Mishnah Non Ravuna n'est pas dans la Mishnah Ravuna c'est un émorah C'est le début de l'agmara Relisez le début de l'agmara Allez je vous relis Et vous me dites vous Allez Voilà je vous ai lu en araméen Redonnez-moi s'il vous plaît De quoi il s'agit C'est vrai Racontez-moi l'histoire Racontez-moi l'histoire Qu'est-ce qui s'est passé Rien que l'histoire Il y a eu un nous Il était à nous Il n'est pas venu L'histoire Vous savez raconter des histoires A vos enfants Alors racontez-moi une histoire S'il vous plaît Alors l'histoire de manger Non ? De chez son ami Amadir Je relis Je relis Il n'est pas venu Il a vu son ch'tard Avec ses ch'tards Il est venu avec des ch'tards 30 jours Il l'avait passé Il a été malade Et malgré tout Ça marche Very good Alors Réhouven A demandé à Shimon Rembourse-moi Le prêt Je t'ai payé 10 000 shekel Voilà le ch'tard Shimon a dit Shekel Faux Et usage de faux Tu as fabriqué Des signatures Tu as inventé Une dette Je ne te dois Absolument rien Alors il le poursuit En justice Qu'est-ce que fait Réhouven ? Il dit au Dayanim Tenez Gardez-vous Les actes Les actes de prêt Ch'tard zirbataï Mon ch'tard zirhout Je vais aller chercher Des preuves comme quoi Ce sont des signatures valides Et le prêt est valide Alors Si je ne reviens pas D'ici 30 jours Considérez comme nul Le ch'tard Ok ? Alors maintenant Qu'est-ce qui s'est passé ? Cet homme Il n'est pas revenu Dans les 30 jours Mais béonès Par exemple Il est tombé malade Ce n'était pas de sa faute Il s'est cassé le pied Il était dans un hôpital Qui se trouvait Dans une autre ville Alors ce n'est pas de sa faute Qu'est-ce qu'a dit Rabouna ? Que ce soit de sa faute Ou pas de sa faute C'est le même prix Il n'est pas revenu Dans les 30 jours Même si c'était béonès Ces rouillotes sont annulées Ces rouillotes sont annulées Le ch'tard N'a plus Aucune validité Même si maintenant Après 30 jours Il amène des rédits Qui disent C'était notre signature Vous entendez les amis ? Ça y est Fini L'acte de prêt L'acte de prêt Est invalide Rabbi Prosper Vous êtes d'accord ? Ça c'est le Hiddush de Rabouna Alors maintenant Écoutez ça La G'mara va poser une question Elle va dire Comment ça se fait ? Que tu considères Que le prêt est annulé Pourquoi il est annulé ? Parce que cet homme a dit Si je ne suis pas revenu Dans les 30 jours Et bien Ce sera nul Mais lui Cet homme là Il était sommaire Sur son retour Lui il était sûr et certain Qu'en l'espace de 30 jours Il aura le temps De s'organiser De trouver les rédits Pour valider Leur signature De pouvoir revenir Et réclamer sa dette Il était sûr et certain Qu'il avait amplement le temps Pendant 30 jours Pour s'organiser Et revenir Il n'était pas capable De prévoir Cet accident Qui a fait que Finalement Il n'a pas pu revenir En temps et en heure Alors qu'est-ce que tu dis ? Et bien malgré tout Il a annulé Il a en quelque sorte Offert à l'autre Cet argent Parce que maintenant Il s'avère que c'était vrai Que l'autre lui devait de l'argent C'était vrai Mais qu'est-ce qu'on dit ? Ça y est Tu as perdu ton argent Tu l'as donné à l'autre Comme s'il lui a fait une mechila Comme s'il lui a fait une mechila Mais eh oh Eh oh Mais lui C'était pas de bon gré Qu'il a fait cette mechila C'était pas de bon gré Qu'il a fait ce qu'on appelle Odaad Baraldin C'était Béonès Dans le sens où Sa cavana c'était de revenir Donc il était sommaire là-dessus Et on a une règle Asmarta La kanya On ne peut pas Considérer Que quelqu'un est acquéreur Juste sur la base D'une smichut da'at Qu'est-ce que ça veut dire Smichut da'at Écouter quelque chose Vous savez par exemple On considère que les joueurs Au casino Ceux qui s'amusent à parier Pour de l'argent Ils sont pas sous la hédoute Pourquoi ils sont pas sous la hédoute Alors il y a deux raisons Soit parce que Ils sont pas Au lieu de construire le monde Ils passent leur temps A le brûler A jouer à des jeux Et jouer des jeux Et ainsi de suite Et dans ceux-là Ils ne construisent pas le monde Et certains disent Que carrément Ils sont considérés Comme gazlan Pourquoi gazlan Parce que moi Quand je mets sur la table Toi et moi On va jouer D'accord On va jouer par exemple Ce qu'on appelle Mesahekbe Koubia Koubia c'est des cubes On va jouer avec des dés Avec des cubes Il y a des numéros Qu'est-ce que tu dis toi Numéro 5 Toi Numéro 2 Qui a gagné La mise Et bien celui Qui a dit 2 Moi j'ai mis 1000 shekels Et toi tu as mis 1000 shekels Il y a 2000 shekels Sur la table C'est soit toi Soit moi Qui gagnons D'accord Et on joue au dé Pac Et voilà Qu'il y en a un des deux Qui a gagné Le gagnant On l'appelle voleur Pourquoi on l'appelle voleur Parce qu'il a Empoché L'argent de l'autre Mais comment ça Mais l'autre était tout à fait d'accord Quand il a joué le jeu Il a pris un risque Et il était d'accord De prendre le risque Alors on dit Asmarta Lacania Cet homme là Il était sommaire Sur ce qu'il va gagner Et pas sur ce qu'il va perdre Est-ce que vous pensez Que quelqu'un Veut perdre 1000 shekels En une minute Non Et de ce fait Pourquoi est-ce qu'il a joué A ce jeu C'est parce qu'il pensait gagner En fait la personne Elle a pris le risque Pour la chance Pas pour le risque Elle a pris le risque Pour la chance de gagner Mais si on lui disait A 100% tu vas perdre Et bien elle n'aurait pas joué Dans le sens où La personne C'est pas de son C'est pas de bon coeur Qu'elle perd Au contraire Elle était sommaire De gagner Asmarta Lacania D'accord Donc la même chose ici Cet homme Il était sommaire De revenir Pendant les 30 jours Un incident A fait Qu'il a été retenu Qu'il n'a pas pu revenir Dans les 30 jours Donc il n'aurait jamais voulu Renoncer A cette dette Lui il voulait Récupérer son argent La dette Seulement il pensait Qu'en 30 jours Il allait pouvoir s'organiser Il y a eu un accident Un incident Et il n'a pas pu revenir Alors qu'est-ce que tu dis Mais étant donné Qu'il a dit Si je ne reviens pas Pendant les 30 jours Garder l'argent C'est-à-dire que le bonhomme Pourrait garder l'argent J'annule tous mes scouillotes Donc c'est basé sur quoi Sur Asmarta Chimron va empocher L'argent de Réhouven Sur la base D'une Asmarta De Réhouven Que Réhouven Il était sommaire De pouvoir revenir Et nous avons une règle Que Asmarta La Cagna On ne peut pas être Conné L'argent de quelqu'un Qui était sommaire De ne pas nous le donner Comme le joueur au casino Quand il était sommaire De gagner Il n'était pas sommaire De perdre Asmarta La Cagna Est-ce que l'autre Est-ce que l'autre Il a le titre de voleur En tout cas Ce qui est sûr C'est que Ravouna Est incompréhensible Comment Ravouna a dit Simple Asmarta Le fait d'avoir donné Le Shtar Hov Au Bédine Il leur a dit Voilà ce Shtar Il n'est plus chez moi Il est chez vous Alors étant donné Qu'il a fait une action Et pas juste une parole Il a été matpice Le Shtar Hov Au Bédine C'est plus fort Qu'une simple Asmarta Dans ce cas là C'est pas juste Une Asmarta classique C'est une Asmarta Qui marche Cagna La Gmar a dit Ah bon Tu veux dire Parce qu'il leur a donné Au Bédine Et qu'ils ont une emprise Sur le Shtar Allant dans ce cas là C'est pas considéré Comme une Asmarta classique Une Asmarta classique Le Cagna Mais là pourquoi C'était Cagna Pourquoi il était conné L'emprunteur C'est parce que le Bédine Et t'office Le Shtar Hav Abo V'atnane Pourtant on a appris Dans la Massechette Baba Battra Mishepara Miquezat Hovo V'yishelish Et Shtar V'emmar Im en anin Notenlo Mikanat Shloshim Yon T'enlo Shtar V'yigia Zman V'lo Natan Rabbi Yossi Omer Yiten V'Rabi Yuda Omer Lo Yiten V'emmar Rav Nachman Amar Rav 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 Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginons Réhouven et Shimon Réhouven A prêté de l'argent à Shimon Shimon A remboursé une partie D'accord ? Réhouven a remboursé Shimon a remboursé à Réhouven une partie du shtar Exemple Dans le shtar il y avait écrit que Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shékels Et Shimon a remboursé 4 000 shékels à Réhouven Alors maintenant Normalement Qu'est-ce qui se passe ? Quand Shimon rembourse les 10 000 shékels Qu'est-ce que fait Réhouven avec le shtar ? Soit il le déchire Soit il le Il le donne à Shimon Il dit voilà en tant que reçu Après Shimon il le déchire Il fait ce qu'il veut avec D'accord ? En tout cas Réhouven N'a plus le droit de garder Un shtar Puisque ça y est Shimon a remboursé Mais quel est le dîme quand il n'a remboursé ? Que partiellement Il ne peut pas déchirer le shtar Parce qu'il reste encore 6 000 à rembourser Et il ne peut pas garder le shtar Parce que sinon il va lui réclamer encore une fois 10 000 Qu'est-ce qu'on fait ? Un compte séquestre C'est-à-dire on appelle une tierce personne On va appeler Lévi Et il va dire à Lévi Garde le shtar Le jour où il me remboursera la totalité Tu lui rendras le shtar On le déchirera à ce moment-là Alors regardez Mi shepara mikzat hovo Si quelqu'un a remboursé une partie de la dette Vehi shlish et shetaro Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ? Vehi shlish et shetaro Non Il a donné un shalish C'est quoi un shalish ? Une tierce personne Comme on dit en français une troisième personne Tierce personne En hébreu Shalish Shalish Oui c'est la même phrase Shalish Shlishi Ok Tierce personne Alors les frères et les amis Il a donné Vehamar Et il a dit à la tierce personne A Lévi Qui a dit à qui ? Shimon l'emprunteur A dit à Lévi La tierce personne Qui détient le shtar Il a dit comme ça Si Dans 30 jours Je n'ai pas D'ici 30 jours Je n'ai pas remboursé Les 6 000 qui restent Rends-lui les 10 000 Rends-lui A Réhouven Son shtar Qui puisse me réclamer Encore une fois 10 000 Je répète Il a dit à la tierce personne Il a dit à la tierce personne Et voilà que le zman est arrivé Et il n'a pas remboursé Les 6 000 chèque elle alors qu'est ce que l'on fait alors à botaille qu'est ce que vous dites les amis on lui rend on lui on lui donne un réhouven qui puisse réclamer encore dix mille par l'occident il a été empêché on parle de ça non 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 il a été empêché il joue avec le feu alors c'est sûr alors maintenant rabi aussi dit on lui rend rabiouda homer loyten pourquoi rabiouda dit loyten il il y a ce marta locania pourquoi ce monsieur était sûr qu'il allait pouvoir trouver l'argent nécessaire pour rembourser pendant les 30 jours il dit moi je vais rembourser 4000 combien il reste 6000 6000 c'est très facile en un mois je les trouve il n'a pas trouvé donc il est honnête ça veut dire il lui il était sûr qu'il allait gagner les 6000 pour les rembourser mais il n'a pas gagné donc ça fait qu'il n'a pas pu rembourser les 6000 restants alors qu'est ce que dit rabi aussi tant pis pour toi rabiouda qu'est ce qu'il dit non faut pas donner ce star à réhouven pourquoi ce que revend il va lui réclamer encore une fois combien dix mille mais il a déjà remboursé 4000 oui mais il était prêt c'est un pari c'est un pari il a pris un pari eh ben tant pis pour lui mais un pari c'est asmarta est ce que asmarta cania ou asmarta locania mahloket rabi aussi dit asmarta cania rabiouda dit asmarta locania là l'achelle est comme qui comme rabiouda qui dit asmarta locania c'est qui qui a été possède c'est qu'ainsi c'est rabiouda au nom de rabiaba rabiouda alors là l'achelle est que asmarta locania comment toi rabiouda tu peux dire que asmarta cania ici c'est pareil le bonhomme dit au beddin bon ray verra botaï prenez le star si d'ici 30 jours je suis pas revenu j'ai perdu mes ms rouillotes au profit de l'emprunteur le prêteur dit au beddin l'emprunteur va pouvoir bénéficier de cet argent je pourrais plus lui réclamer mais ce bonhomme là il pensait qu'il va pouvoir revenir et il n'est pas revenu donc c'est juste une asmarta comment tu dis asmarta cania mais la l'achelle est comme rabiouda qui dit asmarta locania et pas comme rabi aussi qui a dit que asmarta cania et pourtant là bas il a donné le star au compte séquestre il a donné le star à la tiers à la tierce personne au chaliche c'est qui qui détient le star c'est le chaliche donc c'est exactement comme le beddin qui détient le star réponse j'avais des amars li bat lan zirvatté ici c'est pas stable un kenyan de asmarta ici c'est carrément une ode à beddin au dad baldin ça veut dire que il ya une différence entre asmarta et hodahat baldin asmarta ça veut dire que quelqu'un qui fait un kenyan en comptant sur quelque chose vous entendez moi par exemple je suis modé devant devant le beddin je suis modé je dis je vous dois 100 shekels je vous dois 1000 shekels devant le beddin je dis je vous le dois quand je suis modé devant un beddin ou bien ou devant deux eddin hodahat baldin kemer eddin dami quand il ya une hodahat c'est comme s'il y avait 100 eddin comme quoi je suis hayav si moi même je me condamne c'est comme s'il y avait 100 eddin qui me condamnaient ok hodahat baldin kemer eddin dami la reconnaissance de dette de la personne elle-même c'est considéré comme 100 témoins qui témoignaient qu'il devait cet argent et bien ici c'est exactement ce qui se passe c'est qu'on considère que ici c'est pas un problème de asmarta il n'y a pas de problème de asmarta parce qu'ici c'est pas middin kinyan tu as raison que asmarta l'okanya il n'y a pas de kinyan parce que asmarta l'okanya mais ici c'est pas en tant que kinyan c'est en tant que hodahat baldin hodahat baldin kemer eddin dami et de ce fait à ce titre là raboudna va dire que oui quand il a été matpis au beddin et il a dit li batlam zekhoutai lui-même il dit li batlam zekhoutai alors c'est considéré comme étant une hodahat baldin kemer eddin dami et l'agmara conclut le sujet en disant mais il fait à asmarta kanya mais où des l'eau à nice mais où des canaux mineh bébeddin hachou qu'est ce que ça veut dire là la réelle est que premièrement asmarta kanya oui non mais stable la question toujours c'est le grand marloquette qui est fondamentale où on est marloquette entre les tanaïm et les amoraïm asmarta kanya asmarta l'okanya la la réelle est comme rabbi aussi qui a dit asmarta kanya deuxièmement mais où des l'eau à nice c'est seulement s'il n'était pas à nous mais s'il était à nous et bien c'est ravin qui a raison vous rappelez ravin qui avait dit que mais on est il faut tenir compte du on est et bien mais où des l'eau à nice de où des canaux minhé bébeddin hachou et c'est seulement quand est-ce que l'asmarta et les konas quand est-ce qu'on dit que l'asmarta et les konas c'est seulement si la personne elle a fait kinyan devant un beddin hachou devant un beddin dans ce cas là en effet même une asmarta et les konas à condition qu'il y ait eu un vrai kinyan de fait devant un beddin important pas devant un chalou voilà exactement donc tout ça c'est la fin du sujet de nidre onassine et demain berzrat hachem nous verrons la nouvelle mishna de nodrin la haragin vela haramin vela morsin et donc ça rentre un petit peu dans le dans le cadre de nidre onassine comme on a dit que c'est pas considéré comme étant un vrai d'aider